17 novembre d'Orze, par Emmanuel de Bonneau. La gauche antiraciste des années 1930 et l'immigration. L'idée de lobby immigrationniste reste aujourd'hui attachée aux organisations antiracistes. Sur cette question, les années 1930 fournissent une nouvelle fois un poste d'observation intéressant, en ce sens qu'elle permet de constater l'évolution des lignes et de bousculer quelques idées reçues. L'article qui suit ne prétend pas faire le point sur 80 ans de traitement de la question de l'immigration par les dix associations. Mais apportez un modeste éclairage historique sur une période souvent mobilisée pour établir des comparaisons avec l'actualité. Prudence est retenue. Après la nomination d'Adolf Hitler à la chancellerie de l'Allemagne en janvier 1933, la France doit faire face à l'afflux de réfugiés sur son territoire, parmi lesquels de nombreux Juifs. Le monde du travail s'émeut, redoutant la concurrence sur un marché de l'emploi tendu, et une vague de xénophobisme par de l'opinion publique. Il y aurait ainsi, d'après la police, près de 10 000 réfugiés dans le seul département de la Seine en octobre 1933. Sous la pression conjuguée du patronat, des syndicats et des chambres de commerce, le gouvernement finit par prendre des mesures afin de restreindre le nombre d'arrivants. Cette poussée de xénophobie teintée d'antisémitisme est au cœur des préoccupations des cadres de la Ligue internationale contre l'antisémitisme, l'ICA, actuelle l'ICRA, la première organisation antiraciste française fondée à la fin des années 1920. Pour cette organisation fortement ancrée à gauche, les élans du cœur ne doivent pas suppléer l'analyse froide de la situation. Dans un rapport sur le sujet publié en 1933, Pierre Paraf, futur président du MRAP dans l'après-guerre, invite ainsi à la retenue. Il ne faut pas donner l'impression à notre peuple que des réfugiés allemands viennent prendre la place des travailleurs français. Donc patience et prudence pour la demande des quarts de travail, le droit de vivre, journal de la LICA, mai 1933. Un autre cadre de la Ligue témoigne de sa réceptivité aux inquiétudes qui émanent de certains milieux syndicaux, il est entendu qu'il faut se servir des Allemands. Il ne faut et s'en servir que pour autant que leurs compétences nous le permettent et pour autant qu'ils ne gênent pas la main-d'œuvre française, DDV, Juin 1933 Rationaliser les flux Pierre Paraf parle de rationalisation de l'afflux des réfugiés allemands, il est impératif qu'il soit assimilable par l'économie française. Dans un autre article, il se montre plus explicite encore, lorsque nous leur chercherons du travail, que ce soit avec la ferme intention de ne jamais priver un seul Français de son gagne-pain, de prévenir, en accord avec les organisations syndicales, tout dumping social, quel qu'il soit, DDV, juillet-août 1933. Le président de la LICA, le journaliste Bernard Lecache, adresse en septembre 1933 une lettre au secrétaire général de la Société des Nations, SDN, dans laquelle il témoigne d'une évidente conscience des problèmes posés par la concentration des immigrants dans quelques pays dont la France. Cet afflux considérable de réfugiés provoque dans ces pays un danger de xénophobie qu'il importe d'écarter et nous estimons qu'il est du devoir de la Société des Nations d'assurer une équitable répartition de ces fugitifs. Entre tous les pays qui en sont membres, de manière à ce que la présence de ces réfugiés ne puisse donner sujet à aucun mécontentement, DDV, septembre-octobre 1933. Un contexte de forte migration. Le devoir d'humanité invoqué par la LICA se compagne donc d'une considération constante des paramètres socio-économiques dont la négligence pourrait être dommageable à tous. Sans déroger aux principes philanthropiques, la première organisation antiraciste entend considérer l'état du marché du travail, dans un contexte de crise économique. Début 1938, le gouvernement du radical socialiste Camille Chotan tente d'apporter une solution gouvernementale à la question de l'immigration en créant un sous-secrétariat dont il confie la direction à Philippe Serres. L'initiative fait toutefois long feu, le sous-secrétariat ne vit que de janvier à mars 1938 et disparaît avec la chute du gouvernement Chotan. Aucune solution de cet ordre n'est apportée par la suite, alors que réfugiés d'Allemagne viennent désormais s'ajouter en nombre, à partir de mars 1938, ceux de l'Autriche annexés par le Reich. Il faut également compter avec l'arrivée massive de réfugiés venus d'Espagne, en proie à la guerre civile, en particulier après la chute de Madrid aux mains des franquistes, en mars 1939. Pour un ministère de l'immigration En 1939, le Droit de vivre, journal de la LICA, publie une brève série d'articles sur l'immigration. Face au manque de coordination des différents ministères, Lazare Racklin, membre fondateur de la LICA et futur résistant, lance un premier appel en février 1939, « Donnez-nous un ministère de l'immigration, 25 février 1939 ». Racklin dit son regret de la disparition du sous-secrétariat de l'immigration, solution humaine, et avantageuse pour le pays. Solution qui ménagerait à la fois les intérêts de la France et des Français et qui donnerait aussi des possibilités d'existence pour les étrangers dignes de vivre chez nous, un statut allait être créé. Une commission consultative était déjà organisée, une doctrine enfin allait s'établir, définissant les droits et les devoirs de l'étranger, délimitant avec précision les possibilités d'absorption du pays, d'assimilation, et rejetant d'une manière définitive ceux qui ne pouvaient, en aucun cas, être reçus chez nous. Racklin plaide donc pour la refondation d'un tel ministère, oui ou non, veut-on régler ce problème ? Veut-on réaliser une bonne action et rendre service à la fois à la France et aux étrangers qui le méritent ? Le maître mot de l'assimilation La revendication est reprise par le socialiste Paul Perrin, dans le même journal, le 18 mars 1939. L'ex-député de la Seine définit les objectifs du ministère, en dehors de la coordination dont il serait chargé, il aurait un rôle essentiel dans la vie même du pays. Car il lui appartiendrait de régler une politique non seulement de l'immigration mais aussi de l'assimilation Cette immigration est en outre perçue comme une solution à la dénatalité de la France. Plutôt que de considérer cette immigration comme une calamité ainsi que le fond nationaliste est stupide, il faut au contraire, au plus tôt, la franciser. Fondre dans le creuset de notre culture toutes ces masses humaines qui portent en elles tant de virtualité. Un troisième article est publié le 1er avril de la même année. Son auteur, Jacques Grabois, signale la formation récente d'un comité franco-autrichien destiné à prendre en charge les réfugiés d'Autriche, dont beaucoup ne font que transiter par la France pour rejoindre les États-Unis. Ce comité a pour but de vérifier l'honorabilité et la dignité des réfugiés et de leur permettre, dans le cas favorable, de séjourner en France d'une façon régulière. Ce comité dirige aussi les réfugiés vers l'agriculture pour faciliter leur assimilation dans les pays qui les recueilleront. Immigration et identité française La réclamation d'un ministère de l'immigration devient un mot d'ordre de la LICA jusqu'à la guerre. L'accueil et le bien-être des réfugiés, et plus généralement des étrangers, est une préoccupation permanente de l'organisation. Elle est persuadée que la rationalisation des flux et la coordination des services de l'État concerné constitue la clé du problème. L'assimilation défendue par ces hommes de gauche, en proie aux vives attaques de la droite et des ligues d'extrême droite, est perçue comme le corollaire naturel d'une telle démarche, en raison du contexte géopolitique. Cette immigration est pensée comme une immigration de peuplement et elle doit nécessairement s'accompagner d'une francisation. Ainsi sont posées à gauche, à cette époque, un lien fort entre immigration et identité française, ainsi que le principe d'une immigration choisie.